A partir de quand tu peux dire que tu as réellement des locks matures ? En vrai, il faut savoir que quand tu vas commencer tes locks, tu vas passer par différentes phases. Le temps que tu vas passer dans ces phases vont être différentes selon ton type de cheveux, mais également selon la technique que tu vas utiliser. Donc là, en fait, je vais tout regrouper en 4 phases principales. Au début, tu vas commencer avec la phase de baby locks. Ton départ, tu viens juste de le faire. Il est tout frais, il est tout propre, tout clean, il n'y a rien qui dépasse. Ensuite, tu passeras à la deuxième phase qui est la phase budding face, en anglais, ce qui veut dire la phase de gonflement. Tu vas voir que ton départ, il va commencer à gonfler, et que tu auras plein de petits cheveux qui vont commencer à te dépasser un peu partout. Bref, tu vas ressembler à rien. Vous savez, côté US, ils appellent ça la ugly face. Limite, tu as envie de couper tes locks, tu dis, vas-y, c'est bon, ça me saoule. Je ne ressemble à rien, c'est n'importe quoi. Rassure-toi, si ça gonfle, c'est bon signe, ça veut juste dire que tu es passé à l'étape supérieure. Que genre là, là, tu vas commencer à avoir des locks bientôt. Mais cette étape-là, elle peut durer très longtemps. Il m'a fallu presque un an pour passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire à celle des locks adolescentes. Les locks adolescentes, ici, ce sont des locks qui ont commencé à se compacter au niveau de la longueur. Par contre, sur certaines parties de ta longueur, tu peux quand même encore avoir quelques gonflements par-ci, par-là. Mais tu sens quand même que tu es passé au stade supérieur, tu vois. Et enfin, pour finir, une fois que tes locks, elles seront bien pris partout, elles seront bien solides, bien compactes. D'ailleurs, tu vas remarquer que tu vas légèrement prendre en épaisseur. Là, on est dans la phase adulte, genre tes locks, elles ont grandi. Le temps que tu vas passer entre chaque phase va être différent selon les gens. Il n'y a pas vraiment de durée, en fait, ça dépend vraiment des gens.